L'École Hassania des travaux publics fut fondée en octobre 1971, sous le règne de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, auquel elle doit son nom. Par la formation d'ingénieurs indispensables, elle se trouve à l'amont du processus de développement général du Maroc. Ceci concerne aussi bien les grands travaux d'infrastructure que les travaux au niveau des collectivités locales. Aujourd'hui, elle franchit un cap symbolique important. Un demi-siècle à former des ingénieurs au service du développement de la nation. Nichée au cœur du Grand Casablanca, la réputation de l'École Hassania des travaux publics n'est plus à faire. Son fer de lance, une formation de qualité sur des thématiques aux multiples enjeux et leviers de développement du Maroc. génie civil, génie électrique, génie logistique et transport, ingénierie de l'hydraulique et de l'environnement, ingénierie de la ville et de l'environnement, météorologie, sciences de l'information géographique, génie informatique. Autant de disciplines permettant aux lauréats de rentrer de plein pied dans la vie active en postulant à un large éventail de métiers dans les secteurs publics et privés. Forte d'un corps d'enseignants-chercheurs de haut niveau, l'École Hassania des travaux publics capitalise aussi sur son réseau d'experts issus du monde professionnel. Ses enseignants et ses professionnels accompagnent les étudiants dans leur formation, leur permettant d'aiguiser leurs armes et d'appréhender un certain nombre de problématiques et d'enjeux en étroite relation avec leur cœur de métier. La recherche scientifique n'est pas en reste. Elle est orientée vers des sujets concrets et mobilise une communauté de doctorants-chercheurs et un écosystème d'entreprises et établissements partenaires. L'École Hassania des travaux publics est pionnière dans le domaine de la formation continue. Elle accompagne le développement des compétences des cadres en activité pour une meilleure adéquation à leurs aspirations et aux exigences du marché. Prenant une politique d'ouverture, l'École Hassania des travaux publics multiplie les partenariats à l'étranger avec un large réseau constitué d'écoles et d'universités de renom pour permettre à ses élèves ingénieurs de vivre des expériences enrichissantes sur le plan éducatif et promouvoir aussi leur adaptabilité à des contextes culturels différents. Soucieuse de l'épanouissement de ses étudiants, l'École Hassania des travaux publics offre une panoplie d'activités parascolaires favorisant la socialisation au sein de l'école et la promotion des valeurs de vivre ensemble, d'autonomie et d'engagement envers la société. En 50 ans d'existence, l'École Hassania des travaux publics a contribué, à travers ses lauréats, à la construction du Maroc d'aujourd'hui. Elle a appuyé la mise en œuvre de la politique royale des barrages et a accompagné les programmes d'électrification et de désenclavement rural. Elle a participé au développement des infrastructures routières et autoroutières de pointe, de bâtiments durables ainsi que de systèmes de transport et logistique intelligents. L'École Hassania des travaux publics s'est illustrée sur un autre front, celui de la question de l'eau et de l'environnement. Aussi, elle a œuvré au développement de nouveaux modes de production des énergies, sans parler de la mise en place d'observatoires et de modèles météorologiques à la pointe de la technologie, tout en accompagnant les diverses transitions technologiques et digitales. Ils sont aujourd'hui plus de 6500 ingénieurs à avoir fréquenté les bancs de l'École Hassania des travaux publics. Ils en sont le porte-étendard au sein des établissements et entreprises publiques, des collectivités territoriales, du secteur privé et à l'international, notamment au niveau de notre continent africain. Au fil de son histoire, l'École Hassania des travaux publics aura réussi à former plusieurs générations d'ingénieurs capables de concilier les enjeux techniques et les défis socio-économiques, et continuera à cultiver l'excellence pour construire le Maroc de demain en s'inscrivant activement dans les différents chantiers inscrits dans le nouveau modèle de développement.